On remarque d'ailleurs une augmentation de la violence à Québec. Oui, parce que cet événement-là dont on vient de vous parler pourrait être lié au crime organisé. Et on se rend compte avec un dossier de nos collègues du bureau d'enquête qu'il y a, oui, plus de tensions. Pourquoi? Parce que les trafiquants de drogue de Québec et les Hells Angels sont dans une guerre pour obtenir le contrôle du territoire. On apprend que des trafiquants affiliés donc aux gangs de rue d'allégeance rouge et des trafiquants indépendants veulent s'affranchir du modèle d'affaires instauré par les moteurs criminels. Comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, c'est comme si les criminels ne respectaient plus le système en place depuis des années. On cesse de payer la taxe de 10 % qui leur permet d'écouler de la drogue sur le territoire. Ça ne fait évidemment pas l'affaire des moteurs qui ne veulent pas se laisser faire. Il y a donc, oui, une guerre qui s'installe. Et on le perçoit avec une augmentation de la violence à Québec. Ça expliquerait même les trois événements violents survenus chez nous lors des derniers mois. Et on a parlé de tout ça avec la criminologue et sociologue Maria Mourani qui parle, elle, d'invasion. Ce qu'on me raconte, c'est qu'on marche un petit peu sur des oeufs à Québec. On marche un petit peu sur des oeufs. On n'ose pas. Et puis, si vous regardez, vous allez voir quand même, par rapport aux années précédentes, il y a eu une augmentation, même si elle est minime, même si elle n'est pas comparable à Montréal, une petite augmentation des homicides et des fusillades et même des incendies criminels. Donc, ça grouille. Disons que ça grouille dans le milieu. Et les motards sont un petit peu tannés de cette situation où ils ne veulent pas répliquer. Puis en même temps, ils attendent que les policiers fassent le ménage pour eux. Alors, oui, le milieu de la criminalité bouge beaucoup chez nous et pas nécessairement de façon rassurante. Effectivement. Merci beaucoup, Valérie. Au revoir à tantôt.